Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Rome 2 Total War, toujours avec le DLC Rise of the Republic. Et d'ailleurs, la République se portait plutôt bien, puisque Rome est toujours à nos portes, après avoir assez abondamment grossi. Je ne sais pas si Rome est ici, je pense, plus ou moins. Ils sont en train d'enfoncer toujours les Terventium, qui sont en train de faire grave de la merde avec leurs armées, donc ils vont se faire défoncer. Ce sera assez intéressant qu'ils rentrent en guerre avec les Taras, parce que les Taras sont la deuxième grosse puissance du coin. On va essayer de prendre leur place, bien sûr, mais ce n'est pas non plus donné. D'autant que notre allié, même s'il lui reste cette ville, je ne sais pas bien ce qu'il fout, mais ses armées, je ne sais pas où elles sont, mais à mon avis, il va bientôt se prendre une petite attaque dans les fesses, tout simplement. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est des mecs, on s'en fout. Ça, c'est des ennemis. Ok, donc nous, du coup, on venait de prendre ça, je crois qu'il faut qu'on attende que ça se convertisse un peu. Si on veut éviter que cette ville ne soit complètement à poil. Zéro partout, c'est ça. Par contre, on avait plein de blé, visiblement, ce qui est bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour agrandir un peu nos armées ? Ici, on était déjà un peu en train de compenser les troupes de merde qu'on avait recrutées. Ici, du coup, on a peut-être moyen de faire mieux, également. Alors, on a un guerrier luchagnien. Non, un guerrier irpignien. Qui sont ceux qui nous suivent depuis le début, là, qui rentrent en rage et tout, mais qui sont quand même hyper balèzes. On se souvient qu'ils ont survécu un jour alors qu'ils n'étaient plus que trois. C'est quand même plutôt pas mal. Après, niveau lancier, ici, on a un petit peu de la merde. Peut-être que les lanciers en armure pourraient commencer à être utiles contre de la vraie cavalerie. Au niveau infanterie de combat, on a quand même plutôt bien couvert. Au niveau tir, nos frondeurs font quand même pas mal le job. Du coup, peut-être que deux comme ça, là, ça pourrait être utile. On va compléter cette armée, qui va être l'armée qui va avancer. Celle-là va rester défensive. Ici aussi, ici, on voit les gens arriver. Donc, on a toujours, ici, eux qui se pointent. On va essayer de les travailler un peu au corps à coup d'espions. Mais on va voir ce qu'ils font. Est-ce qu'ils vont essayer d'aller s'occuper de notre allié ou pas ? C'est un peu la question. Notre allié est en train de ramener beaucoup de troupes dans le coin. Donc, on va voir si c'est pour l'affronter ou si c'est pour l'éviter. Au niveau des bâtiments... Donc, ici, on a moyen de faire des trucs. Ça pourrait être intéressant de protéger un peu cette cité. Après, ici, ça se développe toujours. Pas de problème avec ça. Et ici, pareil, on est plutôt bien. Là, on améliore cette ville, ce qui va donner un boost non négligeable à sa défense. Du coup, je pense qu'on va essayer de développer Elé. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire ? Les logements des artisans, encore. Ça nous permet d'aller vers quoi, ça ? Des trucs de recrutement, on en a déjà. Là, on a déjà un artisan du bois qu'on va faire. Donc, le plus logique paraîtrait être de faire soit un temple... Mais ça ne nous donne pas de défense, les temples. Soit des mines. Ce qui va faire tomber un peu l'ordre public et ça ne nous arrange pas des masses. Je pense qu'on va partir sur un temple. On va faire deux temples dans cette petite province, pour l'instant. Donc, ici, on était partis pour essayer de buter ce con, vu qu'on a vu que notre espion ne faisait rien, je crois. Et du coup, on va passer le tour et recruter. Alors, j'aimerais bien toujours négocier au moins un accord de non-agression avec Rome, mais ça ne va pas être facile. Très très clairement, ce n'est pas demain la veille. Alors, le frontant qui recule ses troupes, finalement, on dirait. Là, il les avance. Je ne sais pas bien ce qu'il fout. Très honnêtement, je ne sais pas trop comment il gère. Ah oui, c'est vrai qu'ici, on avait une bataille à faire. Il avait décidé de nous attaquer, le mec. J'avais oublié, lui. Bah, du coup, je ne vois pas trop ce qu'il espère, mais on va la jouer. On va regarder un peu ses troupes. Il a des mecs qui ont bien souffert, peut-être d'attrition. Et là, il a du militien, du mec de merde, des oplettes légers. Ouais, bah, on va la jouer. Il a l'air de s'imaginer que cette ville-là est la plus facile à prendre, mais techniquement, pas du tout. On est quand même sur une ville plutôt balèze. Ça, là, ces chevaux mercenaires, je crois qu'il les avait déjà la dernière fois qu'il nous a attaqué. Mais les... clairement, je ne me souviens plus si c'était comme ça dans le premier rom. Mais les forces de garnison sont hyper costaudes. Il y a quand même des troupes, peut-être pas d'élite, mais pas loin, à partir du moment où on a un bâtiment level 2, quoi. Donc, je ne me souvenais plus si c'était comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai que ça rend les assauts vachement plus sympathiques, dans les deux sens. Que le fait de ne pas avoir de murs, ça handicap quand même pas mal, même sur des provinces, des petites provinces. Donc, comme d'hab, on ne va pas... Ouais, est-ce qu'on se fait... Il a quand même vachement moins de bateaux, là. Après, tous ses renforts vont être en bateau, aussi. Qu'est-ce qu'il a ? Il a du toxode, du lancier militien, des hoplites, des frondeurs. Ouais, on pourrait presque se tenter de couler quelques bateaux. Sachant que ce qui débarquera derrière, on a largement les troupes au sol pour les choper. Ouais, on va peut-être se tenter une petite bataille navale pour changer. Donc, du coup, ici, on va faire comme la dernière fois. Une ligne là. Avec nos autres lanciers, on va se placer... En fait, peut-être même avec une seule unité de lanciers, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. Et puis, le reste, ça va se stacquer dans le coin. Alors, la cave, ça avait plutôt bien marché de la planquer. La planquer. Est-ce qu'on peut la planquer ? On dirait qu'on ne peut pas la planquer. Mais tant pis, on va laisser dehors de notre dispositif. Quelques troupes de renforts, là, voilà. Et on va se concentrer... Sur la flotte, pour commencer. Donc, il a des toxotes. On va voir s'il arrive à nous foutre le feu, ce qui serait un peu dommage. Il a une seule unité de toxotes, je crois. Ça, c'est du transport, c'est des hoplites, ça, c'est des toxotes, ça, c'est des anciens miliciens, des frondeurs grecs, des frondeurs grecs. Donc, il va falloir qu'on focus les toxotes en priorité. On va mettre nos unités de frondeur un peu à l'arrière. Eux devant. Et on va immédiatement charger sur leur tronche. Et essayer d'aller mettre quelques petites rafales de frondeur sur sa tronche. Donc, ok, ces renforts arrivent en plus totalement à l'opposé. Ça ne va pas aider ses bateaux, c'est cool. Ici, ils ne sont que 59, donc si on arrive à les choper, ça devrait bien se passer. Après, notre général est censé être là, donc c'est toujours un petit peu dommage, mais tant pis. Ces archers ont décidé de ne pas tirer de flèches enflammées, visiblement. Ce qui est très très bon. On va plutôt essayer de tirer sur eux. Voilà, donc là, on va les aborder, ça devrait être géré assez vite. Donc nous, par contre, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on essaye d'éviter d'être abordé, bien sûr. Avec nos petits bateaux. Si on peut, on va mettre les dix coups, parce que visiblement, ils se galèrent un peu à faire demi-tour. On ne va quand même pas nous affronter avec des... nous aborder avec des frondeurs, si. Non, toi, ce serait bien que tu avances, par contre. Quoi ? Ils sont déconnés. Les mecs, là, vous vous êtes fait massacrer par des archers, vous vous foutez de moi ? Ouais, donc, bah, vous voyez, bon, ce que je disais la dernière fois, malheureusement, c'est que les bateaux, bien que fait pour, ce n'est pas des navires de transport, ils sont beaucoup moins nombreux. Donc là, face à 100 frondeurs, bah, ils se sont fait défoncer, quoi. Et ce n'est pas grave, ça ralentit un peu. Ici, on a neutralisé leurs archers, ce qui est toujours bon à prendre. Même si, là, deux unités de guerriers lucaniens qui n'arrivent pas à se faire 50 archers, c'est quand même un peu triste. Très très honnêtement. Je ne comprends pas trop ce qui s'est passé, là. Enfin, ils se sont pris des rafales de frondeurs, certes, mais... À ce point-là, c'est quand même un peu abusé. Et on voit, arrête, ça, ils sont passés, ils n'ont même pas ralenti, ils se sont permis de balancer quelques trucs, mais ils ne se sont même pas arrêtés pour aider leurs potes, quoi. C'est... Ça donne quand même bien l'idée de... Même l'IAS, comment elle considère ses troupes, quoi. Donc on va les envoyer là, les mecs. Pas de stress, ils vont y aller à leur rythme, c'est pas très grave. Donc ici, sa cave, elle n'a rien fait, et globalement, on s'en fout. Donc nous, on va mettre nos frondeurs par là. Est-ce qu'on peut réussir à les rentrer là ? Je n'ai pas l'impression. Non. Donc on va les poser là, pour, comme d'hab, balancer quelques trucs dessus. Donc eux, ça va beaucoup dépendre d'où eux vont débarquer, en fait. Donc c'est que de la merde, donc globalement, on n'a pas trop à s'inquiéter. Mais s'ils décident de débarquer dans le port, il va falloir qu'on défende. S'ils décident de faire le tour comme leurs potes et de débarquer là-bas, bah, très très bien, j'ai envie de dire. Ça nous arrange. Ils viendront plus ou moins se briser sur nos troupes. Par contre, ouais, alors, vous, vous allez vous mettre, genre, un peu plus loin, pour pouvoir tirer par-dessus, vous allez vous foutre en ligne. Et vous, il n'y a vraiment pas moyen de vous caler là, hein. Ouais, non, c'est complètement pas possible. Tant pis. Non, putain. Mettez-vous comme ça, là. Je ne sais pas s'ils pourront tirer par-dessus le quai, mais on verra. Bah, eux, ils ont l'air de se tâter, hein, technique, réellement, en fait. Je ne sais pas. Ou ils s'autogènent, peut-être, je ne sais pas. Alors, du coup, on va peut-être se détendre avec nos bateaux. Ils n'ont aucun tireur, hein, mais c'est pas la peine. Enfin, si, même, ils ont un truc de frondeur, ici. C'est quoi, ça ? Des frondeurs, ouais, ok. Donc, on va essayer de ne pas trop rentrer dans leur zone, hein. On n'a pas la peine de traverser en plein milieu et de se faire défoncer, parce qu'ils sont 100 fois plus nombreux que nous. On va se contenter de rester un peu derrière. C'est quoi, le truc qui reste tout seul, là ? C'est des frondeurs. Bah, tiens, on va essayer de se les faire. Enfin, on va essayer de faire le tour. Voilà. Puis de se les faire. Ok, visiblement, il veut concentrer ses troupes-là en débarquant, là. Moi, ça me va tout à fait. Ça, KF, cette fois, il reste sage. Ce qui est tant mieux. Je crois qu'on a réussi à éliminer ses seuls archers, hein. Donc, du coup, ça veut dire que ces frondeurs auront les mêmes limitations que nous. À savoir, ils ne peuvent pas trop tirer en hauteur par-dessus leur troupe. Bon, j'aurais pu envoyer ma cavalerie se débarrasser d'eux, mais franchement, ils ne feront pas beaucoup de dégâts, je pense. Le vrai problème, ça va être eux. Et je ne peux pas envoyer la cave tant qu'il y a des frondeurs qui traînent. Du coup, on va voir comment il va aller jouer, ses frondeurs. Visiblement, il charge en ligne droite avec ses frondeurs, il fait le tour avec ses troupes de choc. C'est peut-être pas hyper adéquat comme manière de faire, mais pourquoi pas. Du coup, on va avancer en speed nos mecs, là. Et on va commencer à avancer avec eux, également. Tirez, les gars. Alors, il y a sa cave qui avance, comme on pourrait s'y attendre. Non, en plus, elle ne s'avance même pas, elle va aller s'échouer sur nos troupes, là-bas. Là, on va réussir à les choper, ce qui est parfait. Ici, il a décidé de faire demi-tour. Donc voilà, là, on a chopé ses troupes de tir au corps à corps. On devrait les raser assez facilement. Le temps que les autres arrivent, voilà, quoi. Eux, bah, ils font leur vie, hein. Péper, j'ai envie de dire. Alors, il y a son général qui arrive. C'est des hoplites. Donc, ça serait bien qu'on arrive à les... Faire céder et à se replier en speed. Avant qu'ils n'arrivent. Voilà, parfait. Demi-tour, les gars. Et puis, bah, vous, vous allez mettre quelques petites rafales sur ces gens. En speed. Où est sa cave ? Ah, merde, sa cave m'a engagé. Putain, je n'avais pas vu. Fuck ! Euh, ouais. Alors, en d'autres coups, vous allez vous tirer. Et puis, vous allez venir là, tant qu'à faire. Ah, j'ai levé les yeux de seconde et c'est le drame. Ce qui est normal, hein, dans ce jeu. Par contre, ils n'arrivent pas à se dégager, visiblement. Puis, on n'arrive pas à en tuer un seul. Donc, ce serait bien qu'on arrive à reculer. On ne fait pas le poids, là, face à des unités de choc. Cassez-vous. En courant, tant qu'à faire. Ce serait pas plus mal. S'il vous plaît. Allez, vous, vous allez filer un coup de main. Bon, ce n'est pas des lanciers, mais ce n'est pas grave. Ici, c'est pareil. Il faut que vous reculiez. Voilà, on fait n'importe quoi, là. Chargez-vous. Hop, s'il vous plaît. Ok, là, on a fait un petit peu de la merde. Ce n'est pas grave. Ça va se régler. Alors, les frondeurs se sont fait engager. Je fais chier. Reculez, les gars. Reculez, les gars. Voilà. Très, très bien. Vous allez vous poser là. Vous allez tirer sur ces cons. Donc, ici, malheureusement, c'est des hoplites. Ça fait le taf. On va donc commencer doucement à les contourner. J'ai l'impression qu'on ne peut pas leur tirer dessus sans s'engager, malheureusement, au corps à corps. Et ça, c'est très chiant. Ah, bah si, ils sont complètement dans votre portée, là. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, là, on voit, hein. On n'arrive pas à leur faire le moindre dégâts de face. Ouais, si, ils arrivent quand même à leur faire mal. Donc, là, il faut qu'on fasse définitivement fuir cette unité. Pour se replacer très vite. Parce qu'ils arrivent en courant derrière. Ils ne sont pas fous. Alors, eux, je ne sais pas ce qu'ils font, par contre. Ah, si, c'est mes javelots. Ok, d'accord, ils vont essayer de passer par là. Pourquoi pas. La cave, comment ça se passe ? Bon, bah, c'est pas facile, mais on y arrive. Alors, les frondeurs. Les frondeurs qui sont en train de s'engager. Alors que ce n'est pas du tout ce qu'on a besoin, bien sûr. Hop là. Vous avez fait fuir. Reculez. Votre taf est fait. Vous n'êtes pas là pour combattre. Donc, ici. Bah, ici, on va voir un peu ce qu'il fait avec ces troupes-là. Est-ce qu'il y a besoin d'aller les chercher ou pas ? Ici, ouais, non. Si je les fais avancer, ils font n'impe. Ok, donc là, il faut tirer dans le tas. La cave. Il va falloir qu'elles fassent le tour. Ici, il y a des gens qui font le tour. Le lancier milicien. Je pense que ça devrait être complètement la même de s'en occuper. Du coup, ici, on va rusher un peu. Donc là, c'est la grosse baston. On va passer nos troupes en fight. Donc ça, c'est du lancier milicien. Ça devrait être assez facile à faire tomber. Ça, c'est du hoplite. Ça devrait être un peu moins facile à faire tomber. Nos hommes fuient le champ de bataille. Hein ? Qu'est-ce que ça ? Ah merde, eux, ils sont... Ouais, d'accord, je l'avais oublié. Eux, ils s'enfuient carrément. Ils ne sont même pas encore arrivés au corps à corps. Ah, mais j'ai l'impression qu'ils se sont arrêtés, en fait. Ils doivent être arrêtés et se faire... Se prendre des rafales gratuitement depuis tout à l'heure. Ça, c'est un peu triste. Eux, ils vont les choper. Ce n'est pas trop un problème. Voilà, donc ici. Ici, on va essayer de les choper dans le dos. Pareil pour la cave. Ils devraient être capables de faire le café, je pense. Donc là, les frondeurs, c'est géré. On va demander à eux d'essayer de tirer un petit peu dans le dos. On va plutôt leur demander de tirer dans le dos de ceux-là, puisqu'ils sont effectivement le dos. Vous, pointez-vous là. Il va falloir que vous nettoyez ce tas-là. Donc les lanciers miliciens ont été mis en fuite très très facilement. Ici, je pense qu'ils devraient céder également assez vite. Même les hoplites, qui souffrent quand même pas mal. Nos hommes, même face aux hoplites, résistent parfaitement bien. C'est très très intéressant. Si, on va essayer de faire tomber. Voilà, parfait. Le général est tombé. On n'a même pas eu besoin de mettre nos unités de tir dans la balance. Donc ici, on charge. Alors là-bas, on a perdu la bataille. Voilà, on a réussi à tuer un frondeur. Donc voilà pourquoi je vous disais que je n'aime pas du tout gérer les bateaux. Parce qu'on avait deux unités de guerriers lucaniens, et qui sont censés être ultra badass. Ils étaient quand même 100 à la base. Ils n'étaient pas 160, mais ils étaient sans. C'était quand même 100. Et ils n'ont pas réussi à gérer une unité d'archer, et une unité de frondeur. C'est quand même un peu la tristesse. Alors qu'ici, par contre, c'est la fête. On est en train de les couper en morceaux. Alors ici, on va essayer de leur tomber dans le dos. Non, il y a les frondeurs qui font le taf dans le dos. Qui c'est qui a utilisé ses munitions ? Ah, c'est la cave. Oui, bon, la cave. Elle a fait le taf, pas de soucis. Arrêtez de tirer sur le général, vous, ça ne sert à rien. Tirez plutôt sur les mecs qui se battent encore. Voilà, quelques bons javelots des familles dans le dos. Je serais assez curieux de savoir comment ils font pour lancer des javelots enflammés, les cavaliers. Parce que c'est quand même tendu, des javelots enflammés. Donc il ne faut pas te louper, quoi. Ok, donc le deuxième général est mort. C'est parfait. On va pouvoir resserrer un petit peu le fight. Pas de cinématique, vraiment. Ce n'est pas très intéressant dans le concept. Alors les frondeurs, ils vont se calmer. Stop. Voilà, parce que vous êtes en train de tailler nos troupes en pièces. Et ici, on va attendre deux secondes. On va attendre qu'ils aient fini de lancer leur dernier javelot. Et après, on va leur charger dans le dos. Alors ce que j'espère, c'est que la bataille ne va pas durer 100 ans, parce que cette unité là-bas est bloquée. Parce que sinon, on serait un petit peu... Bah, un peu dans l'os, très clairement. Donc ici, on va se mettre dans leur dos, histoire d'optimiser la charge. Et on va leur charger dans le dos. Tout simplement. Donc ils ont quand même bien fait le taf face aux samelites légers, les hoplites, mine de rien. C'est cette unité-là qui a pris le plus cher pour l'instant. Et c'est parti, une petite charge de dos des familles. Hop là, on les enveloppe. Bon, normalement, c'est du hoplite léger. Donc voilà, ils devraient céder assez vite. J'espère que ça suffira à faire fuir l'autre là-bas, qui n'a pas l'air de... Si ça y est, son moral vacille, c'est parfait. Donc il ne reste plus que lui. Il ne reste plus que lui, au final. Tous les autres sont morts. Donc ce qu'on va faire... Ouais, c'est parfait. On va terminer la bataille. Je voulais essayer de fiser mes derniers caillasses sur eux, qui s'enfuyaient, mais ce n'est pas la peine. On a tué énormément. On a perdu beaucoup de troubles, notamment tous nos bateaux. Donc la prochaine fois, on n'essaiera pas d'aller gérer les bateaux, parce qu'on a vu le résultat. Eux, ils ont tué 38 personnes. Quasiment, ils n'ont pas tiré une flèche. Donc c'était que au corps à corps, face à eux. Ils n'ont même pas réussi à faire le taf à deux. C'est quand même un peu triste. Mais c'est le problème. C'est le problème de ces bateaux-là. C'est qu'ils sont des vrais bateaux, donc ils sont beaucoup plus costauds que les bateaux de transport. Mais ils sont beaucoup moins nombreux aussi dedans. Donc du coup, ça pique un peu. Alors la garnison, elle a fait le taf. On avait un bonus d'esclavage. Donc on va les transformer en esclaves. Ça leur fera les pieds. Donc là, je pense qu'ils vont se replier. Ils ont pris suffisamment cher pour ne plus avoir envie. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un des membres de notre famille est soumis à un chantage. Contrer les rumeurs. Ah l'enfoiré. Oui, on contre les rumeurs. Bien sûr qu'on contre les rumeurs. Alors, on a quelqu'un qui ne fait pas confiance aux étrangers. Putain. On a recruté plein de troupes. En plus, c'est notre général qui ne fait pas confiance aux étrangers. C'est un peu dommage. Mais bon, on ne lui demande pas de faire confiance aux étrangers. On lui demande de les écraser. Donc ici, on a du coup neuf garnisons. C'est déjà pas mal. Et on peut améliorer ça. Alors. Plus de capacités de recrutement. Moins de coûts de recrutement. J'aime bien l'idée. On va faire ça dans cette ville-là. Et ici, on fera un truc d'ordre public. Ici, si je sors. Qu'est-ce que ça donne l'ordre public ? L'ordre public est toujours positif si je sors. Ce qui est très intéressant. Pourquoi ma molette ne me permet plus de tourner la carte ? Je ne sais pas. C'est l'hiver. Donc par contre, on ne va pas tout de suite se barrer chez l'ennemi. J'ai l'impression que ma carte a bougé. C'est ça qui me perturbe. Voilà. On va utiliser nos bonnes vieilles villes pour se recaler. Nickel. Et on va du coup, je pense, aller s'occuper de cette ville-là. Qui est quand même plutôt riche. Et au final, pas très très bien défendue. Seulement 9 troupes de garnison. Donc c'est tout à fait gérable. Au niveau des espions. Alors, avant les espions. Est-ce qu'on peut, avec notre barbare, notre seigneur de guerre, aller buter ce mec ? 48% de chance. Ça se tente. Ça se tente carrément. Vu qu'il nous fait bien chier. Ah merde, on a été blessé. Bon bah, du coup, tant pis. Du coup, on va regarder un peu ce qu'on peut faire là. Donc on peut saboter la colonie. On peut révéler des trucs. Ouais, c'est vraiment pas dingue. Mais bon, ça fera de l'XP. Donc faisons-le. Alors, on a révélé une armée. Ok, très bien. Et on a révélé la cité. Et on a un niveau. Ce qui est cool. On va voir si on peut pas prendre des trucs pour assassiner, du coup. Alors, contre-espions. Ouais, bof. Donc ça, c'est pour se déployer. Débloque l'action volée. Vol l'or et les auxiliaires d'un agent ennemi tout en réduisant ses chances de succès. Ouais, c'est pas mal. On va faire ça, peut-être. Des chances de faire. Ouais, ça, ça va être dans une armée. Ça aussi. Ouais, bon, on va prendre voleur, tiens, pour tester cette action que je ne connais pas. Puis on essaiera d'aller voler lui, puisqu'on n'a pas réussi à le buter, du coup. On avait un autre espion. On avait un autre espion qui était là et qui s'intéressait à l'armée qui était dans le coin. Mais c'est l'armée qu'on a révélée et qui a reculé, visiblement. Du coup, on peut la voir. Ouais, c'est celle-là, je me souviens qu'il y avait des montagnards italiques. Donc il a des hoplites mercenaires. Il a des troupes de tirs comme général, intéressant. Du hoplite léger, du javelinier, de la merde. Ouais, globalement, une armée impressionnante par sa taille, mais pas par son contenu. La question, c'est, est-ce qu'on peut faire des choses ? On peut saboter l'armée ? C'est compliqué, parce qu'elle est grosse, j'imagine. On va quand même essayer. Donc il faut le poursuivre, parce qu'il se barre loin, n'empêche. Mine de rien, plus loin que le potentiel de déplacement d'un agent, c'est rare. Et puis, avec le sou qui nous reste, je pense qu'on est... On ne peut pas faire grand-chose. On a des bâtiments qui devraient se terminer et nous aider. Donc on va voir ce qu'il fait avec cette armée-là. S'il décide d'aller jusqu'ici défendre, ça va être plus difficile à faire tomber. Mais après, on peut amener deux armées de notre côté. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. D'ailleurs, on pourrait complètement leur tomber dessus direct, là. Mais bon, notre armée n'est quand même pas... Ouf ! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Des hoplites ? Ouais, non. Ouais. Parce qu'il nous va nous falloir deux armées pour assiéger ta race derrière. L'idéal, d'ailleurs, ce serait de se débarrasser de ses troupes avant. Du coup, c'est tentant de rusher jusque-là. Sachant que lui, il peut venir, mais seulement en marche forcée, il ne pourra pas nous tomber dessus, je pense. À pied normal. Donc on va essayer. On va aller voir si on peut, du coup... Aller voir un peu ça. Ouais, ça se fait complètement. Notre armée du Versacrum reste balèze, même s'il ne reste plus grand-chose du Versacrum dedans. Il reste quelques frondeurs du Versacrum dedans. Toutes les autres unités se sont fait dépiauter. Est-ce qu'on la fait en auto ? Non, on va se faire une petite bataille. Ça peut être sympa, il y a quand même des hoplites et tout, des archers. On va se la faire en auto, c'est bon. On va faire confiance un peu au jeu. Même si je me doute que je vais encore le regretter. Oh, ça va. Franchement, je m'attendais à pire. Est-ce qu'on la pille ? Est-ce qu'on l'occupe ? On va se contenter d'occuper. Ah, et notre Imperium a augmenté, ce qui est parfait. On peut faire plus d'armée, recruter plus d'agents. Même si ça ne nous sert pas pour l'instant. Et donc, on n'a pas les sous pour ça. Donc ça, c'est fait. Plus de stockage. Donc la mine, on n'a pas besoin de la changer. Par contre, ça va falloir qu'on le change très clairement. Et il nous faut un peu de sous. Il nous faut pas grand-chose comme sous. Parce qu'on pourrait pas taxer les trucs à nos potes. Genre, vous, là. Est-ce que, genre, vous nous lâcheriez un peu de blé ? Non, ils sont complètement à poil. Il ne reste plus que ça. Ils sont complètement dans le mal. Et tout le monde nous déteste autour. Même Carthage, maintenant, nous déteste. À cause de notre Imperium. Donc, du coup, ça va être tant d'axes. Mais c'est pas grave. Ça va tenir, je pense, largement. Ici, l'ordre public est pile-poil. Ça devrait monter une fois qu'on aura terminé ça et terminé ça. Donc c'est parfait. J'aurais bien voulu mettre un peu plus de garnison dans cette ville. Mais il faudrait qu'on améliore ça, en fait. Et ça coûte un bras. Donc il va falloir qu'on s'occupe un peu de nos revenus. Ah, là, il y a un petit truc au ralenti. Ce qui veut dire qu'il m'attaque. Ah d'accord, on est considéré comme perdant, carrément. Il a quoi en face ? Des pierres d'assaut. Des frondeurs. Ah ouais, mais c'est une vraie flotte en plus. C'est pas des troupes... Enfin, c'est comme moi tout à l'heure, quoi. C'est des troupes pourries. Bah du coup, non, on va complètement la faire. Puis on va être rejeté à l'eau, mon pote. Je suis bien désolé, mais... Bon bah du coup, encore une petite bataille pour cet épisode. C'est plutôt cool, ça fait de l'action. Bon, on a une armée de garnison qui est pas dingue, mais avec une armée de garnison comme ça, tout à l'heure, on a pu repousser assez facilement les ennemis. Donc, je pense que ça devrait être jouable. On va voir comment se placent les bâtiments, mais ça me paraît tout à fait gérable. Alors, il y a du brouillard. Ça, c'est un peu chiant, parce que je vais peut-être galérer à voir où est-ce qu'il va débarquer. Non, on le voit, donc parfait. Alors, le point de protection est ici, mais globalement, on sait qu'on s'en fout. Là, c'est de la caillasse. Donc ici, il y a des petites plages pour débarquer. Et ici, on dirait qu'il peut débarquer aussi. Ok, ce qui serait intéressant, c'est de réussir à le prendre dans des angles pour casser un peu la puissance de ses frondeurs. Donc ce qui serait intéressant, c'est de faire une ligne de front là, et une ligne de front par là. Donc on va se placer en conséquence. Donc on va mettre les unités d'élite derrière. On va tenir la ligne avec eux, pareil, juste au coin. pour essayer d'obliger ses frondeurs à avancer le plus près possible et de leur sauter dessus dès qu'on peut. Pari ici. Et puis, nos propres unités de tir, on va les mettre où là. Ok, ça ne rentre pas. On se calme, on se calme. Hop, on va les foutre. Voilà. On t'a. On attend de voir un peu où il débarque. Parce que je pense que ça va beaucoup jouer à quel endroit il va débarquer. Il a fait trois forces différentes. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il compte faire trois attaques différentes. Ici, il y a beaucoup de tireurs. Deux opliques légers. Ici, la même force, mais un peu plus petit. Et ici, il y a sa force principale. Avec son général et un peu de tireur. Donc, on voit qu'ils sont 100, les mecs. 80 seulement ici. 120 quand même, leur général. Nous, on est 160 avec notre général. Donc, il y a quand même moyen, je pense. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec leur estimation. On ne va pas les accueillir. On pourrait se poser et les accueillir au tir. Mais il a plus de tireurs que nous. Donc, ça ne me paraît pas très utile. Il les a étalés, en fait. D'accord. Donc, en fait, il s'est posé en face de chaque plage. Pas con. Comme ça, ces bateaux se gênent assez peu. Il va débarquer d'abord ses troupes de corps à corps ici. Ça paraît logique. C'est marrant, ici, ils ont une icône de combattant épéiste. Une fois qu'ils ont débarqué, ils ont des lances. J'ai eu un doute à un moment si c'était vraiment les mêmes opliques que d'habitude. Mais ça a bien l'air d'être des lanciers au final. Donc, on va voir comment il va jouer. Ça va beaucoup dépendre de comment il place ses troupes. S'il essaie de me charger avec chacun des petits morceaux indépendamment, il y a moyen qu'on lui fasse très mal. D'autant que là, il laisse ses tireurs en arrière. Ici, ses frondeurs vont être rendus inutiles par le fait qu'ils ne peuvent pas tirer par-dessus les bâtiments, normalement. Donc, s'il décide de charger avec ses frondeurs, on peut le choper dès qu'il prend le coin, là. Et si c'est le cas, on le fera avec grand plaisir. Donc, ici, il charge avec ses frondeurs. Ses unités derrière ont l'air de plus ou moins se regrouper. Non, il s'arrête là. Ici, je ne sais pas encore s'il va faire une ligne ou pas. Donc, on ne s'occupe pas trop du point, tout simplement, parce qu'on voit, là, dans cette zone-là de l'écran, il n'y a pas de jauge de point. Enfin, un 150 qui va descendre si on perd le point, etc. Donc, en fait, j'ai l'impression que dans les batailles de siège sans mur, ce point-là ne sert à rien. Il y a peut-être un bonus de morale, je ne sais pas, mais... En tout cas, je n'ai pas l'impression qu'il soit très très utile. Alors, comment il va gérer ça ? Alors, on va bientôt savoir s'il peut nous tirer dessus. Sachant que s'il peut nous tirer dessus, nous aussi, hein. Mais normalement, il ne devrait pas pouvoir tirer par-dessus les bâtiments. Et il a l'air de se précipiter pour faire le tour, ce qui est parfait. Ah, il s'arrête. Est-ce qu'il tire ? Non, il ne tire pas. Donc, nous, on va attendre. Alors, par contre, on va quand même commencer à se placer un peu. Je voudrais mes tirailleurs. Plus ou moins en ligne là, si c'est quelque chose... Oula, je me décale sur mon clavier, pardon. C'est ma faute. S'il y a moyen de faire genre plus ou moins deux lignes. Non, ils sont beaucoup trop nombreux. Stop. On va en prendre juste un seul, du coup. Et on va faire une ligne avec un seul. Voilà. Et on va s'en servir pour harceler un petit peu les troupes par-dessus. Je crois qu'ici, c'est du hoplite léger. On devrait avoir moyen de faire des trucs. Et ici, on va attendre qu'il fasse... Voilà, on va commencer à charger. Non, il fait demi-tour. Donc, du coup, on s'arrête. On s'arrête, on s'arrête. Il essaie de nous appâter, visiblement. On va mettre des frondeurs comme ça, pour voir un peu quelles sont les possibilités de tir de l'ennemi. Ici, il va prendre le point. Donc, on va peut-être découvrir qu'en fait, on perd si on n'a pas le point. Ici, il continue. Il continue de faire son malin. Mais il a mis quasiment toutes ses unités ici de distance. Donc, il essaie de nous titiller le temps que ses troupes arrivent. Je ne sais pas. Non, ici, il continue de courir. Je ne sais pas ce qu'il fout. Peut-être qu'il veut faire le tour par là. On ne peut pas passer dans les bâtiments, là. Donc, bon. Moi, je n'ai pas de souci. Tant qu'il fatigue ses troupes à courir, ça ne me dérange pas. Nous, on se repose. Bon, par contre, il me stresse avec ses frondeurs, là, très clairement. Je pense qu'il est en train d'essayer de prendre un angle juste pour pouvoir tirer sur mes mecs tout à côté, là. On va avancer un peu nos frondeurs pour voir. Ah, il essaie de nous charger. Parfait. Donc là, on va en choper au moins une unité. C'est nickel. Ici, s'il veut faire tout le tour, il va être un peu emmerdé. Donc, on va prendre des tirailleurs. Les frondeurs, j'aimerais bien que vous vous faufiliez là, si c'est possible. Les tirailleurs aussi. Et les lanciers, vous allez y aller. Donc ici, ils continuent de courir. Visiblement, nos tirailleurs ne peuvent pas non plus tirer par-dessus les ennemis. Ah, si, un petit peu quand même. Parfait. Toujours ça de pris. Le général, bah, il fait le taf. Donc ici, Alors, les tirailleurs devant, les frondeurs derrière. Voilà. C'est parti. Je ne sais pas ce que vous faites. Arrêtez-vous. Tirez-moi sur ces cons. Donc là, on a toutes les unités de tir ennemis qui se pointent. Là, on a des gens qui restent en embuscade. Je ne sais pas trop pour quoi faire. Alors ici, ce serait bien qu'on arrive à avancer un peu. Si on pouvait choper ces gens, ce serait parfait. Pareil, ici, vous allez tirer un peu. Sur ce front, comment ça se passe ? Il nous a engagé avec ces hoplits tarentins. Donc là, on est sur du lourd, par contre. Très, très lourd. Donc on va désactiver le déplacement en formation. On va essayer de passer dans son dos. Si on peut. Voilà. On se remet en formation et on charge. Vous, vous allez vous occuper de ceux-là en speed. Là, on va le prendre un peu en sandwich. Avec eux, on va leur faire un peu peur. Nos tireurs ne nous servent pas à grand-chose. Et ça m'embête un peu. Ici, on a moyen de leur faire mal. L'effrondeur aussi. Globalement, tout le monde s'enfuit. Il y a quelques petits hoplites légers qui se baladent. Donc là, notre unité générale va essayer de choper ces gens. Et nous, on va se placer là, avec nos troupes de tir. S'il y a moyen de se faufiler sans passer dans le tas, ce serait cool. Voilà, parfait. Donc là, on va les attraper et on devrait assez vite, je pense. Voilà, c'est la fête, quoi. Rien que la charge, on leur a fait très très mal. Ici, j'aimerais bien nos tirailleurs pour tirer sur ces gens. Parce que eux, ils vont pouvoir tirer plus ou moins par-dessus l'ennemi. Donc ici, on fait le taf. On fait le taf, encore que pas tellement. Ah non, nos tirailleurs sont là, d'accord. Ils sont plus ou moins engagés au corps à corps. On va reculer les gens. Les frondeurs suffiront largement à faire le taf. Les unités et demi cachées, qu'est-ce donc ? Ah oui, ok. Les pilleurs et les rien qui arrivent un petit peu à l'arrière. Donc là, on galère, c'est normal. C'est de la bonne grosse saloperie. On va continuer de leur mettre la pression. On va ramener le général pour qu'il aide un petit peu. Globalement, ça ne se passe pas si mal. Avec eux, on va commencer à contourner le bousin. Parce que visiblement, c'est ici que ça fout la merde. Les tirailleurs, ils vont avancer un peu. Ils ont encore quelques javelots, les tirailleurs. Donc ils vont s'en servir. Eux, par contre, ils ont terminé. Ils n'ont plus rien. Donc on va envoyer le général au taf. Il est là pour ça. Ici, on va courir et on va aller se placer un peu dans le dos. Parce que ça me paraît tout à fait une bonne idée. Alors, vous, vous tirez sur eux. On est bien d'accord. Eux, il leur reste quelques javelots. On leur demande de tirer sur les pillards et les rien. Le général qui résiste, c'est normal. C'est des oplis de tarente. Ce n'est pas du pipi de chat. Je pense qu'ici, voilà. Rien qu'à voir nos frondeurs arriver, ils vont se barrer. Du coup, on va en profiter pour tirer un peu sur leurs potes de dos. Voilà, là, on a un angle parfait. Hop. Alors, vous, arrêtez-vous. Ce n'est pas la peine de continuer. On a les frondeurs, là. Ils vont faire le taf. Le général résiste. Mais il va commencer quand même à souffrir, je pense. Ils sont plus que cinquante. Puis son moral va tomber quand il verra que toutes ses troupes, tous ses potes, sont en fuite. Ici, on va balancer peut-être une dernière. Non, on commence à bouger. Donc, on va commencer à se concentrer sur eux. Hop. Allez, tirez-moi sur ceux-là, s'il vous plaît. Parfait. Ça y est, il se replie. Et c'est la victoire. Voilà, donc il me semblait bien qu'en s'appuyant sur les bâtiments, on avait quand même moyen de gérer vachement mieux que ce que nous disait la jauge. On a perdu 230 mecs, on en a buté 789. Donc ça s'est quand même plutôt bien passé. Nos troupes de corps à corps ont bien fait le taf. Même si en face, il y avait du hoplite, on voit que ça commence quand même à bien se passer. Je commence à maîtriser un peu mieux l'interface. On va les mettre en esclavage, les gens. Il n'y a pas de stress. Donc là, il s'est fait repousser loin. Ce qui est cool. Alors, il est en train du coup d'essayer de se pointer avec son mec pour foutre la merde. Alors, il y a autour du frontant là. Non, le frontant c'est mon allié. J'allais me dire autour du frontant de venir foutre la merde, mais en fait non. Il prend de l'attrition, ce qui m'emmerde un peu, mais bon, tant pis, c'est la vie. Et du coup, on va arrêter l'épisode là. Donc on a terminé loyauté changeante. Je ne sais plus ce que ça faisait, mais on a réussi à terminer le niveau technologique 1. Ce qui est cool. Ça va sûrement nous donner des bonus. On a terminé plein de bâtiments, mais on fera l'heure du prochain épisode de ce que ça nous donne. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu. A me dire ce que vous avez pensé. A me dire si vous pensez qu'on devrait écraser le talon. Ou alors se barrer ailleurs. Sachant qu'ici, il y a des rebelles qui ont popé, c'est intéressant. Ou alors essayer peut-être d'aller écraser de ce côté là, je ne sais pas. On verra ce qu'on peut faire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et à tous.